Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer votre compte PBWorks et comment gérer les contrôles d'accès des utilisateurs à votre wiki. Vous êtes actuellement sur la page d'accueil de votre wiki dont le nom apparaît en haut de la page. Commençons par paramétrer votre compte PBWorks. Cliquez sur My PBWorks. L'onglet Home répertorie la liste de vos workspaces, c'est-à-dire de vos wiki. L'onglet Profile permet d'indiquer des informations à votre sujet qui seront vues des autres utilisateurs. Vous pouvez par exemple choisir une image de profil. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. L'onglet Email permet de modifier ou d'ajouter des adresses email de contact et de modifier votre mot de passe. Là encore, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Revenons à l'onglet Home. Cliquez sur votre Workspace. Vous êtes de nouveau sur votre page d'accueil. Cliquez sur l'onglet Users. Vous pouvez voir que votre image de profil a été prise en compte et vous pouvez voir quel est votre statut. Vous êtes administrateur. Vous avez tous les pouvoirs sur votre wiki. Le bouton Request Access permet de visualiser les demandes d'accès d'utilisateurs à votre wiki. Vous pouvez ainsi refuser ou approuver qu'un utilisateur rejoigne votre espace de travail et lui définir le niveau d'autorisation que vous souhaitez. Vous pouvez également inviter des utilisateurs à rejoindre votre espace en cliquant sur Add more users. Vous n'avez qu'à entrer les adresses email de ces personnes et leur attribuer un niveau d'autorisation. Cliquez sur Add users pour finaliser votre demande. Voyons maintenant l'onglet Settings. Il permet de définir les paramètres de base de votre Workspace. Vous allez pouvoir paramétrer certains éléments de votre wiki, tels que le titre et une description de votre wiki. Colors permet de choisir la couleur de l'interface de votre wiki. N'oubliez pas de sauvegarder votre choix. Export permet d'exporter le contenu de votre espace de travail sous forme de dossier compressé directement sur votre poste de travail. Pour cela, cliquez sur Generate. Le dossier compressé a bien été créé. Cliquez dessus pour le sauvegarder sur votre ordinateur. Dans la partie Access Controls, vous allez pouvoir gérer les contrôles d'accès à votre wiki. Cliquez sur Workspace Security. Dans un premier temps, vous allez choisir qui peut voir votre workspace, anyone, tout le monde. Signifie que votre wiki est public. Only people I invite or approve, c'est-à-dire seules les personnes que j'invite ou approuve, signifie que votre wiki est privé. Ensuite, trois questions, toujours relatives à la sécurité de votre espace de travail, vous sont posées. Cochez les cases suivantes si Vous souhaitez être notifié de la demande d'un utilisateur à rejoindre votre espace de travail. Vous autorisez les utilisateurs de votre espace à voir quels autres utilisateurs ont rejoint votre workspace. Vous n'acceptez pas que les utilisateurs ajoutent des commentaires sur vos pages. Cliquez sur Classroom Accounts. Nous avons installé et utilisons actuellement le mode Education, c'est-à-dire enseignement de PBWorks. Ce mode spécial permet de faire travailler sur le wiki des personnes sans que celle-ci ait besoin de créer un compte PBWorks. Vous allez ici pouvoir générer automatiquement des logins et des mots de passe aux personnes que vous souhaitez voir rejoindre votre wiki. Vous n'aurez alors plus qu'à leur communiquer leur login et leur mot de passe pour qu'ils puissent rejoindre votre espace de travail. Enfin, dans la partie Advanced Settings, Delete, permet d'effacer votre workspace, votre wiki, de manière irréversible. Pour cela, cliquez sur Start Delete Process. Merci d'avoir regardé cette vidéo !